bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de pillars on se retrouve après un moment très très important dans l'histoire qui était ce moment on va voir un embranchement et qui va amener à différentes fins et à différentes destinées on va dire ça comme ça avec notamment une allégeance qu'on parle d'allégeance une alliance plutôt c'est peut-être le terme le plus juste qu'on va devoir choisir entre les différentes factions du jeu ou même celle de y aller tout seul comme un grand donc moi je sais déjà énormément vous savez aussi quelle alliance on va conclure mais ce sera pas pour tout de suite puisque là on va amorcer différentes choses alors déjà vous le voyez je suis venu chez le marchand je me suis vidé les poches j'ai amélioré l'équipement de notre équipe et alors différentes choses se sont passées il ya eu un une lettre qui arrivait qu'on va lire et il ya aussi un petit comment dire ça une petite notif qui me disait qu'un livre est en train de chauffer dans 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 mon sac donc on le verra après ce ce qu'il débloque donc on va déjà lire la carte la lettre que j'ai reçu des animanciens donc tant qu'on est sur neketaka on va la faire et on aura aussi les dlc à commencer donc voilà la dernière fois on a bien avancé dans l'histoire principale maintenant on va faire un petit peu de l'annexe et du dlc avant de reprendre la quête principale du jeu et filer vers sa fin l'écriture en pâte de mouche de flown et lettre rend cette missive difficile à déchiffrer gardien j'espère que vous vous portez bien nous avons effectué des réglages sur les machines et sommes fin prêts à essayer de vous transporter veuillez vous rendre à la flèche dès que possible je pense que cette fois sera la bonne votre partenaire de découverte flown et lettre hop on va garder la lettre sur nous et donc on va faire ça on va on va aller à la flèche on va activer le mode rapide pour aller plus vite et quand je suis descendu j'ai eu une attaque alors on m'a attaqué des membres de d'une secte de scan apparemment quelque chose comme ça m'a attaqué mais ça n'a rien déclenché la flèche elle était ici oui c'est ça vu que ça n'a pas déclenché de d'éléments particuliers que ce soit que ce soit de du dialogue ou ou autre même un élément qu'on aurait récupéré sur eux je suis pas j'ai pas rechargé pour vous le montrer voilà c'est un petit combat on l'a géré il y avait un ennemi un peu coriace un peu coriace qui avait pas mal de vie et qui contrait pas mal nos attaques mais à part cela bon rien rien de très très important à noter sur cette intervention on verra bien si ça se reproduit ou si c'est juste un événement aléatoire et on va pouvoir enlever le mode rapide donc on avait déjà fait une première expérience qui nous avait emmené dans une dimension un peu étrange je crois qui était lié à rimer gant donc on va bien voir comment tout cela va se passer de nouveau et vous êtes vraiment sûr que ça va marcher cette fois clinging to certainty is novice's mistake we keep open mind here but seriously i think we want to something it's just the same as before you focus on the a drapille the machine gives you a boost bon balonry to work everyone let's get this underway and you just relax but also be sure to concentrate very carefully t'inquiète pas je suis relax je me doute que ça va mal tourner donc encore une fois vous ressentez l'essence dans la drap comme une chose matérielle présente à côté de vous cette fois cependant le cordon d'énergie qui vous tire et insistant mais j'y ramble et à travers lui vous pouvez sentir ce que flown décrivait une connexion qui apprennent la tour puis se divise dans toutes les directions les couleurs du monde qui vous entoure se délavent tandis que vous dérivez vers les larmes vous sentez la connexion se tendre comme une corde puis tirer alors où est-ce qu'on va être envoyé cette fois ci je crois presque sûr aussi les ossements rongés et fendus jonge le sol ce panneau comporte un emplacement vite comme si quelque chose avait été enlevé mettez vous en mode discret ça sent la zone avec des pièges frappe le fléau xorip normalement ça pose pas trop de soucis ok il est passé dans le dos ça me plaît pas attendez vous deux là et on arrive vous aider petit coup à 106 là bien joué vous pouvez voir l'exorip c'est pas ce qui est le plus impressionnant il s'agit d'un canal de drainage bien conçu même s'il a connu des jours meilleurs là c'est surtout qu'il y en a un qui avait réussi à le tunnel se rétrécit rapidement vous empêchant de continuer à passer derrière donc du coup il est tapé les mecs qui sont normalement en soutien donc on a été obligé de tourner le dos aussi à d'autres ennemis donc voilà qu'est ce que j'ai eu j'ai trouvé un lieu étrange ok c'est pour la porte alors il y a une sortie par là qui mène vers l'extérieur on a pas été voir par ici s'il y a des choses cet endroit alors attend que c'est fini m'envoyer au mauvais endroit encore au moins je n'ai pas terminé sous l'eau par contre je suis sous terre atteint la surface devrait m'en dire plus sur mon emplacement j'ai trouvé un prisonnier uana attaché dans le haut central il a évoqué ses camarades l'un s'est fait dévorer par les hôtels l'autre est enfermé dans une cage au sud-est l'exori pour envahir le sanctuaire bon j'ai vu ça moi confère chirurgien carison plus 10% ouais c'est pas mal pour un soigneur on va faire F5 ah ok c'est un passage comme ça c'était à l'endroit où j'ai déjà été en fait ça me parle d'un mec qui a été mangé par des éotens donc euh ah bah oui 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 on a déjà été ici je crois que c'est sur l'île de Neketaka quand on faisait l'exploration on y a été ok finalement ils sont presque à ce qu'ils veulent faire déjà on a pas changé de dimension c'est déjà un plus non négligeable mais euh ouais important du capitaine Furante cher gardien quand il a une idée d'aller à la tête un dieu a tendance à mettre les choses en perspective plus que jamais il est impératif que nous nous en parions du pourrou des mers si nous voulons traquer Eotas jusqu'à Ukaizo j'ai organisé une assemblée du Consuaglo Mescacitas venez à du nage je vous en prie je vous prie et rejoignez-nous aussi vite que les vents pourront vous porter que la fortune vous accompagne capitaine Furante alors évidemment on ira en rendre compte on d'ailleurs entre voleurs on ira en rendre compte d'abord à L10 l'attendant de désir vous parler parfait c'est pour un DLC qu'est-ce que ah bah oui c'est vrai que mon navire il est là-bas je suis en train de me dire mais il était pas censé l'avoir déposé avec nous je ne sais pas je pense qu'on pourra sortir mais Asanui Karu j'espère que vous avez récupéré de votre épreuve aux dents de ma graine venez me voir au poste de commande à Payal de la cité d'Aliokui lorsque vous serez de retour à Neketaka la voie de Kaiso nous est ouverte mais j'ai besoin de votre aide sur un dernier point euh alors vous allez tous vous calmer premièrement on va aller à la flèche on va aller rendre compte de là on a été envoyé et de ce qui s'est passé ah ok bon le temps qu'on est absent ça a mal tourné ici ils sont pas du tout solides ça va aller vite l'âme d'énergie d'animation sabre à une main pas mal ça peut être pas mal si tu le booste bien il y a moyen que ça fasse du dégât c'est pas mal là il se défend allez on va les prendre là déjà il y a un petit député c'est pas mal c'est pas mal qu'est-ce qui se passe tu y aiment c'est pas mal ça va aller c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Tu vas invoquer, ce sera pas du luxe, vous qui sont nombreux. Allez, déjà les guerriers on en parle plus, lui non plus. Petite promenade de santé, voilà, comme maintenant ces blessures, l'homme vous adresse un sourire ensanglanté, je veux juste me contenter de l'achever, l'homme est trop amoché pour réagir autrement que par un allaitement, il se libère de sa vie sans effusion, son étouffé attire votre attention vers le coffre à proximité. Bon, envoyé par la compagnie royale du feu est éteint probablement. Oh les choses suivant. Plus 2 de valeur d'armure contre corrosifs et corrosifs. vont me faire pas de quartier. Va être intéressant. Bon, et ben ça c'est fait, retourner au siège de la compagnie commerciale Vélienne, qui est à la jetée de la reine je crois. Après il va falloir se garder avant d'y rentrer, parce que du coup je veux pas que le jeu considère que je fasse mon choix envers eux, certainement pas. Ah mais je crois qu'ils sont là, si je me trompe pas. J'ai un doute. Et que je confonds toujours les deux, entre la compagnie royale et la compagnie commerciale. Mais pour moi la compagnie royale c'est la citadel de cuivre et la compagnie... Ouais c'est ça, la compagnie commerciale elle est là. Donc je voulais régler cette quête avant de partir sur autre chose, puisque celle-ci n'était pas liée à la fin du jeu. En tout cas au choix qu'on aura à faire. Donc ça me semble pas trop mal de la faire, comme ça on est sûr de la rendre. Parce que je sais pas si une fois que j'aurai fait le choix toutes les portes vont mettre fermées ou non. Alors maintenant où est-ce qu'il est lui ? Euh non, c'est pas elle. Commis. Bureau du Gouverneur. Peut-être en haut. J'aurais dû regarder ce journal, ça doit être marqué avec qui je dois rentrer. Directeur Castle, ok. J'magine que c'est ce grand bureau ? Oui. Watcher ! Au final, quelqu'un qui peut répondre à mes questions. Ils disent qu'il y a eu un attaque à la Spire. Je me fure que je vous ai envoyé à votre mort. N'importe qui de nos guards de Huana ne nous dirait une chose. Et le message de Flaunay est... illégible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mercenari ? Madigo. Je n'ai pas pensé que ces expériments auront tellement d'intérêt. Je suis heureux que vous êtes dans une pièce, Watcher. J'aurai les détails de Flaunay, je pense. Vous avez obtenu plus que votre récompense. Et ma confiance. Oh, et euh... Peut-être que vous devriez arrêter par l'office d'Alvary. Je crois qu'elle voudrait des assurances sur l'état de la Spire. Ok, bon, on va faire ça vite fait. On va le rassurer. Et... Je suis heureux de leur voir. Je vous réveillez. Je vous remercie un déjeuner sur la Sao-Greta, Miya Compressa. Nos investissants ont venu à entendre de la raison de les déjeuner de Castolles pour s'assurer leurs fortunes. Vous avez vu des déjeuners de Castolles, personnellement. Et vous savez ce qui est à la place pour nous avec le Kaizo. Le conseil nous voulons entendre de vous, le Canterne Chesi en particulier. La compagnie nécessite une nouvelle leadership. L'adresse qui peut faire un utilisé de ses plus importants alliés. Laissez-nous commencer ici. Faire une bonne impression avant les plus riches et les femmes dans l'Eora. Si tu savais à quel point tes petits jeux politiques ne m'intéressent pas. Si tu perds Castolles ou pas de loyalties, ça va vous coûter un peu d'admettre. Ici. Laissez-nous boire un peu d'honnêteté. Si je suis le directeur, ce serait une simple chose pour vous élever dans les yeux du Conseil. Vous attendrez le trial, j'espère. votre témoignage est une partie importante de la procédure. Bien sûr. Je vais envoyer des mots aux partenaires. Vous pouvez nous rencontrer quand vous êtes prêts. Ok. Ça va voir avec... Non, ça c'est de faire un T. Motion de censure. Bon. On peut aller voir. Bon. On peut aller voir. avant. Parce que je ne sais pas trop si c'est lié aux aliments anciens ou à autre chose. Ah, j'ai pas eu le temps. « Je veux nous entrer dans le chemin. » La masse gruyante de corps rend le bureau du directeur Castle presque méconnaissable. La chaleur est suffocante et plusieurs occupants jouent des coupes pour gagner une place à côté de la fenêtre. Autour de vous, les gens sont vêtus de riches atours, voire de quelques pièces d'armure. Certains ont l'air très heureux d'être ici. Malgré la cacophonie qui accueille votre arrivée, le silence retombe rapidement dans la pièce, comme quand l'homme qui se tient maintenant derrière le bureau esquisse un geste de la main. Le canta Nikese parcourt la salle du regard avant de finir par s'arrêter sur vous. Autour du canta, plusieurs personnes tendent le coup pour voir à qui il s'adresse. Le directeur Castle, le gouverneur Alvari, vous êtes tous ici ? En effet, votre Excellency. Oui, votre Excellency. Alvari affiche un sourire réservé. Et ce, c'est pour être votre witness ? Je veux exécuter de grands gestes révérencieux tandis que vous vous inclinez. Un geste désinvolte, l'un des nobles Véliens vous fait signe de vous lever. Je vois que les héros étrangers mettent une binde dans sa peine. Les plus éloignés, c'est le regard de Kad Nuwa. Nous nous sommes désolés de entendre de Kad Nuwa's fall, lord. Que intéressant de vous trouver ici. Vous avez ma sympathie. Bon, tu sais, je préfère repartir à ma forteresse un jour. Fishing pour les contributions nécessaires, n'est-ce pas ? Laissez-nous commencer. Si les clercs attendent le rôle. Albina Carnetto. Duc Remassi Storanzo Micelona. L'archemage. Les dévils prennent votre rôle, Nero. Ce n'est pas la Sangreta Ducala. Nous sommes tous ici. Laissez-le avec ça. Je suis d'accord, Seraphael. Mais on va éviter. Après vous avoir murmuré cela à l'oreille, il se redresse la main discrètement posée sur la poignée de son arme. Lorsque la loi a plus d'œuf que les pets de Nghati, je dis. Très bien. Alors laissez-moi m'exprimer mon sincèrement grâce à nos partenaires en attendant. On va attendre poliment. En déferant à la compagnie présent, nous allons progresser à Edira. Director Castolle. Vous êtes accusé de n'importe quoi que grosses incompetence. L'alimentation de ressources. L'alimentation. 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 Nous avons examiné les événements qui nous sont disponibles. Les chiffres ne sont pas dans votre favor, Director. Mais vous auriez l'occasion de vous expliquer. Maintenant. Alvary. Agra Simma, Vra. 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 Je vais leur mentir, je vais leur dire que l'adresse était corrompue, fallait le détruire. C'est absurde. Les recherches de Anamansi ont nous apporté où nous sommes aujourd'hui. Précisement. C'est assez, Alvari. Watcher, vous avez eu un peu d'involvement dans ces expériences. Vous avez quelque chose à ajouter ? C'est vraiment fonctionnel. Vous voulez dire que les Anamansis ont appris comment... transporter les gens ? C'est certainement pas. Nous avons entendu beaucoup d'Ukaizo dans les derniers jours. Je me demande, le directeur Castor, Quels sont vos plans pour la ville favori ? L'Ukaizo prend une énorme quantité de lumière. Nos recherches ont déjà montré des résultats. Si nous pouvons établir un outpost là, alors... Si nous prenons cette opportunité, nous pouvons accomplir beaucoup plus de plus qu'on a l'écouté. Je pourrais vous faire riche, Messieurs et Messieurs, Très de vos rêves. Vous pouvez être riche, dans un siècle ou deux. Vous avez trop longtemps à attendre ? Certaines de vous, peut-être, mais tous ? Les rêves sont tout ce que Castor a offer. Nous avons des chiffres d'adracites, mappé dans les détails. Pourquoi ne nous concentrerons nos efforts là ? Castor risquera votre fortune sur les illusions. C'est vrai. Nous avons mappé ces dépôts depuis longtemps. Je fais rien dire. Even if there is Adra past the mortar, let us grind down the whole of it and be done with the place. Or will the Sangreta war against the natives and sea monsters for the next hundred years ? Je crois que le casque devant nous est assez clair. Avari, avez-vous quelque chose de plus à ajouter ? Castor chancel devant le bureau, de ses doigts tremblants, il retire ses lunettes et les essuie sur sa cravate. Mes lords, mes lames, nos ennemis vont faire pour Ukaizo en short order. The valiant trading company must be ready. It needs decisive, effective leadership, now more than ever. With the Watcher's aid, we have the opportunity to claim an overwhelming victory. One that will carry us all into the history books. The Watcher ? You would rely upon a brute. Une brute utile hein. Un brute important, certainement. We will see, won't we ? You have heard all the accusations against you. Castor, any final words ? Everything I do, I do to help the company. You know this. Two years ago, you entrusted me to establish the luminous Adra trade. I will continue to serve you, dutifully, and to my best ability. I know now that Alvari has hungry after my position for years. Just as she will hunt after yours if you allow her to rise. She would cast Margaret off her throne if she could. It's time to put the matter of Castor's dismissal to a vote. All in favor. We gave you a chance, Castor. We made it clear what defiance would cost. You have squandered that opportunity. Perhaps you will have better luck in the living lands. Ignato Castor, I hereby pronounce you banished. Exiled from the Valiant Trading Company and the Valiant Republics by order of the Sangreta Mea Compressa. No! Wait! You, Pericamplanka! Don't do this! Merci! I believe that this meeting brings to a close. Agressima, Watcher. Lueva Alvari affiche un petit sourire réservé tandis qu'elle regarde l'Assemblée d'Aristocrates se disperser. Alors que vous vous approchez, elle se tourne vers vous en deçant en source. Let's talk once the room clears, Watcher. I think we have much to talk about. Et non, je ne vais pas lui parler. Parce que ça sonne quand même comme étant la quête de préparation pour la compagnie commerciale Valiant. Donc je ne vais pas la conclure avant d'avoir conclu celle des Principiés. Alors que je pensais juste lancer une conversation de base avec, par rapport à la quête qu'on venait de faire. Bon, moi c'était intéressant mais ça vous dit, voilà, comment le personnage réagit là-dessus. Je ne prends pas de position. Je n'ai aucune sympathie envers eux. Et je m'en contrefous de leur petite magouille politique. Moi il me confie des tâches, il me paye. C'est très bien, voilà. Le livre brûlé devient tiède dans votre sac. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Et c'est ce livre. On va l'ouvrir. Je vais rien dire hein. Il va forcément avoir un dieu qui va se manifester. Quel bonheur de voir que mon messager a retrouvé votre trace. Il est impossible de trouver de bonnes aides de nos jours. Votica, gardien, avant que vous ne dégainiez votre arme, sachez que cet événement est placé sous le signe de la paix. Si c'était un piège, il se serait refermé sur vous depuis belle lurette. Pendant que Beras murmure dans une oreille et qu'Eotas hurle dans l'autre, je me suis dit que vous aviez besoin d'un avis plus expérimenté pour recouvrir tout ce vacarme. La ruse impliquant le livre était-elle bien nécessaire ? Pour le moment, vous êtes la créature de Beras. Il n'existe des règles m'empêchant d'intervenir directement, mais rien ne dit que vous n'avez pas le droit de venir chercher conseil auprès de moi de votre plein gré. Ondra et Elea frôlent les lignes rouges de temps à autre en termes de conduite acceptable. J'adhère en revanche intégralement aux plus anciennes de nos lois. Et qu'est-ce que tu pourrais bien dire que je n'ai déjà entendu ? L'insolence ne vous sera pas d'un grand secours ici, mon enfant. Oui, je sais, mais j'ai l'habitude. Ne trouvez-vous pas inhabituel que mes frères et sœurs soient si ouverts et accessibles après des millénaires de chuchotements sous cap les voilà et qui hurlent presque leurs intentions ? Et n'est-il pas étrange que nous ne corrélions que lorsqu'un mortel est là pour en témoigner ? Et où est-ce que tu veux en venir ? Si nous disposions toujours de nos glorieux titans, mes frères et moi aurions mis un terme à la folie destructrice des Otas depuis longtemps. Magran et Ondra ont fait tout leur possible à la gueule cendrée, mais je crains qu'une telle opportunité ne se présente plus jamais à nous. Bien que nous soyons dans l'incapacité de l'arrêter, certains des miens veulent observer la façon dont les mortels réagissent à ce péril. Ils pensent que cela mettra en lumière la valeur de notre protection. Nous avons... Nous avons-vous assez bien élevé pour être autonomes ou nous venons revenir hérois imposer des mesures correctionnelles ? Et si nous faisons nos preuves, qu'arrivera-t-il alors ? Je me le demande en effet, tout dépend auquel d'entre nous vous posez la question. Une partie de la société s'est rassemblée dans le feu éteint. Certains des miens estiment que notre rôle est de juger les mortels en fonction de leur performance. Tandis qu'avec les autres, nous avons déjà pris notre décision sur le sujet. Dans ce cas, pourquoi ai-je la sensation que vous essayez de me convaincre moins de quelque chose ? Je vous laisse ça le juge, mais je crois que vous trouverez mes intentions plus évidentes et honnêtes que vous le pensez. Ou ça, c'est à prouver encore. Lorsque nous sommes élevés à un état de divinité, c'était pour nous occuper d'un peuple sauvage. Notre objectif était de façonner une société dont les valeurs pourraient perdurer. Peut-être même une société qui n'aurait aucun besoin de nous. Une illusion naïve, mais inspirée, mais semblable, optimiste et fourvoyée. La façon dont vos alliés et vous réagiraient à cette menace prouvera si, oui ou non, vous êtes capables de prendre en main votre destin, ou si nous devons revoir notre stratégie. Les plus tendres d'entre nous comptent sur vous pour emporter ce pari existentiel. Ne doute qu'Eotas est de leur côté. Ce n'est pas mon cas. Notre raison d'être et de régner sur les mortels, c'est émuable. Ouf, je ne suis pas si sûr. Vous connaissez désormais la vérité, vous avez des questions, j'imagine. Je vais en savoir plus sur Ukaizo. A son zénith, Ukaizo était le siège à un empire qui dominait le continent. Les rois et reines Uana auraient pu étendre encore plus loin leur pouvoir, mais nous avons mis un terme à leur hégémonie. Le projet de l'apothéose nécessitait deux ressources aussi primordiales l'une que l'autre, de l'adra lumineux et une multitude d'âmes. Ukaizo possédait les deux. Et qu'est-ce qui se trouve sur Ukaizo aujourd'hui ? La ville est un monument dédié à une autre ère. Ses bâtiments vides et ses rues inondées sont une couronne certie d'un unique joyau, le mécanisme de la réincarnation. Ukaizo est une ville, une pierre tombale, un souvenir et une machine. Les gens achisent comme si Ukaizo était la clé permettant de contrôler le feu éteint. Ukaizo est un or géographique du feu éteint. Même les Uana, qui ont depuis longtemps oublié l'emplacement du Ukaizo, se tournent inconsciemment vers elle pour prier. Le dernier empereur aimait se vanter qu'aucune armée n'avait jamais conquis Ukaizo par la force. Il se laissait facilement aveugler par l'orgueil. Hélas, cela n'a pas protégé Ukaizo contre les mystificateurs qu'elle a brité en son sein. Nous avons régalé et enchanté le vieux monarque, gagnant son appui suffisamment longtemps pour activer nos machines. Dès lors, et tout au long des millénaires qui ont suivi, Ukaizo nous a appartenu. Donc, votre accession à la divinité a enrayé le développement de la société. Dans le feu éteint, oui, c'était une décision calculée. L'Empire Uana ne se conformait pas à notre idée d'une société parfaite et la trajectoire qu'il avait adoptée ne nous convenait pas non plus. Il s'en est approché, mais certaines habitudes inopportunes faisaient partie intégrante de sa culture. Si les Uana avaient voulu nous donner tort, ils étaient libres de renaître des cendres de leur passé et d'accepter l'avenir que nous leur réservions. Il est inutile de pleurer les ossements d'Ukaizo la morte, ce qui est fait est fait. Et pourquoi avoir décidé de vous confier à moi ? Que ce soit intentionnel ou non, vous semblez vous trouver à la pointe du changement. On ne croise des mortels de votre trempe qu'une fois dans une vie. Certains le prendraient mal si je retirais leur liberté aux mortels sans leur donner une chance de plaider leur cause. L'honneur de les représenter en tant qu'avocat vous incombe. J'ai rien demandé, moi. Avant que je retourne en Eora et reprenne mon digne rôle de tyran, vous avez ici l'occasion de me montrer que j'ai tort, de démontrer que les mortels sont assez responsables pour prendre leur avenir en main. Je vois. Les mortels n'ont que peu de temps pour décider par eux-mêmes. Se serreront-ils les coudes pour résister ou ravaleront-ils leur fierté pour s'agenouiller ? Je suis convaincu que vous nous décevrez. Une fois ma position confortée, les indécis parmi les dieux approuveront mon plan. Les dieux croient que mes actions à moi, juste de petits êtres infimes, peuvent prouver qu'ils ont raison à propos des mortels en général ? Le prouver ou le réfuter ? Oui. Je n'ai jamais accepté cet arrangement, mais si votre exemple démontre la compétence des mortels comme je le crois, alors je me débrouillerai pour que ce plan serve mes intérêts. Les minorités bruyantes de dieux croient que vos choix démontreront que leur optimisme débridé était justifié, comme si la collaboration et l'ingéniosité des mortels étaient des preuves de notre capacité à dériger. Puis il y a ceux qui font preuve de prudence parmi nous, qui ne se laissent pas si facilement convaincre. Les quittes sont vulnérables s'ils ne se soumettent pas au destin que l'on trace pour eux. Toute autre perspective ne peut engendrer que chaos et dissension. Parlez-moi de cette société éclairée que vous appeliez autrefois de vos voeux. C'était un projet ambitieux, notre utopie. Sans doute trop ambitieux. Notre ascension au pouvoir répondait à un besoin insatisfait. Le fait d'endosser ces rôles ne donnait toute autorité pour modeler Eora, vous influencer et poser les bases de la société à venir. Au début du plan, certains croyaient que les mortels finiraient par se désintéresser de nous, comme s'il s'agissait d'une issue favorable. En ce qui me concerne, notre panthéon éternel a toujours constitué un élément incontournable. Et Otas faisait partie des partisans des mortels, tandis que j'en ai toujours été l'une des critiques les plus énergiques. Et comment auriez-vous donc su que cette société était idéale ? Question justifiée et contre-productive que j'ai souvent posée. Nous avons supposé qu'elle se révélerait à nous sous une forme ou une autre. Un gouvernement rationnel dirigerait à notre place, entraînant une désertion des églises. Grâce à Otas, nous tirons les marrons du feu avant qu'ils soient grillés. Vous n'avez jamais eu aucune chance de me prouver que j'avais tort, pauvre. Elle est toujours aussi sympathique, Béthika. Et pourquoi les autres dieux tolèrent-ils votre opposition ? L'opposition peut prendre bien des formes. Si une église épouse ma doctrine et la militarise, ce n'est pas du tout la même chose que si je sème la destruction sous la forme d'un titan. Et Otas n'est pas réputé pour sa subtilité. Cela fait deux fois qu'il corrompt la pureté de notre expérience, et c'est de manière si extravagante qu'il entame notre autorité. Mais ce qu'a fait à Otas, c'était subtil d'après vous ? Son approche était sophistiquée, indirecte. Je ne vous dois aucune explication à ce sujet. En outre, vous n'êtes pas digne de prononcer son nom. Je suis le contrepoint des cœurs tendres. Que les mortels réussissent au nom d'un test arbitraire ne fait aucune différence. Mon opinion à ce sujet est déjà arrêtée. Quel que soit mes sentiments, le moment auquel arrive cette crise nous force à passer à la vitesse supérieure. Le jugement final sera rendu plus tôt que nous l'aurions tous voulu. Et ce projet d'ingénierie sociale ne vous semble-t-il pas défier toute logique ? Vous voulez dire que les dieux fabriquent un monde sans divinité ? Naturellement. Mais semblable désirer influencer les mortels, les guider dans la bonne direction. Même si cette direction les menait là où nous ne pouvions les suivre. Il est hors de question qu'on me laisse à l'écart. La société se déviterait sans sa reine pour lui imposer un ordre strict. Ok. On s'en se rendira à nouveau ? Allez, salut ! C'est bon, je crois que vous avez bien cerné le personnage. Je crois que vous avez cerné aussi ce qui va se passer. Qui va largement pas lui plaire. On va sortir par là. On a combien de temps d'épisode ? 43. Bon. Alors ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire c'est sortir par la mer. Je vais aller sur mon navire. On va aller parler à l'intendante. Et on va aussi en profiter pour parler un petit peu à tous les personnages. Voir s'ils n'ont pas des choses à nous dire. Va tenir. Non, il n'y en a rien. T'es qui où ? Je comprends votre point de vue. Bah la guilde ne vous mérite pas. Et que comptez-vous faire à ce propos ? Je vais donner un changement qui n'a pas vu depuis les jours de nos ancêtres. Nos ancêtres nous parlent de l'ingati. Une personne qui a défié les tribus pour des générations. Les ancêtres lui ont donné un défié de l'étonnement. Et elle a donné un cadeau. L'étonnement de l'Ukaïzo a défié notre connexion à l'aiseur. Au temps, leurs cadeaux diminuées. Les tribus n'ont jamais besoin de l'Ukaïzo plus. Avec l'étonnement de l'étonnement, j'ai l'étonnement de l'étonnement. Et dites-moi ce que vous savez de l'Ukaïzo. Et qu'espérez-vous trouver à l'Ukaïzo ? Et Angati vous a accordé le don du motelage d'eau. Ikera, un talent comme moi n'était pas effortlés, j'ai dit. Notre birthright est O'Uana. Nos ancêtres pouvaient réunir des îlèdes ou divider les seins. N'importe qui ne pouvait pas se battre contre nous. Maintenant, seulement une fraction de nous se souvient. Heureusement que nous savons où Ukaïzo se trouve. Ikera, parfois je me demande si nous avons perdu le covenant pour une raison. Et si Angati est choisi, il devait choisir sa propre route. Qu'est-ce que nous trouvons. Qu'est-ce que c'est mieux que l'équipe de l'étonnement de l'étonnement de l'étonnement de l'étonnement ? Ikera ? C'est bien joué. Ikera. C'est bon, Ishii ? Si vous avez pris des demandes, un peu plus de plus de belles gars et de l'étonnement ne ferait rien. Aucune que vous avez le souhait de l'étonnement de l'étonnement, de la navigation, de la canne et de la même chose. Capitaine, vous avez laissé le pinceau de l'étonnement de l'étonnement de l'étonnement. J'ai besoin de ça. Merci. Pas de problème, T'Q. Ikera, laissez-nous sortir. Euh, bah c'est Ondra. On s'abandonne. Mon pinceau de l'étonnement est intimidé par son propre potentiel. L'air autour de vous semble chargé d'humidité, Ondra se penche en avant sur son trône. Tu vois la anxie qui prend le sol derrière son son trôneur d'humidité ? Il a l'étonné depuis que il était assez vieux pour s'étonner. J'ai toujours pu ajouter le covenant dans ses rêves, mais ça va débrouiller le fun d'Ukaizo. Mon final test avec Juana. Audez-le à se réunir de la croissance. Audez-le à se marcher comme un homme. Comme un dieu. En tout cas, j'avais un petit discours avec des dieuurs, rien d'inhabituel. Ok, donc lui il avait des choses à dire. Maya. Un peur du danger tout un coup ? On dirait que vous avez des réserves. Et qu'est-ce qu'Ukaizo est pour vous ? Oui, ça c'est possible. Ukaizo a une signification différente pour chacun. On a tant de plus pour y arriver les premiers. Ok. Seraphan. Qu'est-ce que je peux faire, tu t'es fou ? Je ne vais pas flirter avec Seraphan. Ok. Seraphan, pour l'instant, il n'a pas d'avis. Bon, il sera très utile sur les quêtes des prix de Chippy, évidemment. Bien sûr, internante. Comment une caisse a-t-elle pu se retrouver sur mon navire sauf que personne ne la remarque ? Et quel genre de caisse ? C'est à peu près d'un quartier à l'autre côté, et des marques labellées. Les mains qui ont remarqué la coute, ont été posées par le cook pour apporter des ingrédients pour le stew de la soirée. Et pas de haricots dans la caisse, alors. Une honte d'affirmation émane de la part de l'intendante en quise d'un ruchement de tête spirituelle. Eh bien, merci, attendante. Je vais voir de quoi il s'agit. La main a gardé le crâne dans le trou, si vous souhaitez l'examiner. Comment vous sentez-vous ? Vous avez souffert de cauchemar récemment ? Toujours. Pas d'un jour ou une nuit passe par là où je ne vois pas la lumière. Mais c'est tout de même. Ça me appelle. Mon devoir et mon Dieu. Ça sait. Non mais c'est tout. Viens de plus avec toi, ça c'est mon quartier. Constantin ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez parler ? Vous n'avez qu'à demander. Et quelle est votre opinion sur les événements concernant Iotas ? Ses yeux de riz pétillant, elle éclate d'un rire teinté d'ironie. J'ai besoin de donner à Aeoth ce crédit. Il est l'un d'un de son genre pour voir combien corrompte et self-serveillant les beaux sont. Même mieux, son plan, malheureusement comme c'est. Il doit être envoyé le reste de son genre dans une fête. Et ils finiront tous par recevoir ce qu'ils méritent. Diverus. Watcher, si tu as un moment, je voudrais te dire quelque chose. J'ai apprécié que tu as aidé me, aidé les republes. Je sais que tu as un purpose important dans la mort. Et ce purpose n'est pas le même qu'on nous. Encore, j'espère que tu peux voir le potentiel que les Republiques ont pour faire bien ici. J'ai vous misé. À recul pour vous jauger du regard, vous parcourant de ses yeux dorés, tandis que clignent ses membranes nictitantes. Qu'il faut soutenir, c'est votre décision, bien sûr. Mais vous savez toujours où je suis. Addo, Capitaine. Vous requiert de mon expertise ? Mon ami, bonjour. Sympathique et enthousiaste de la main, Pierrougie, génie. Vous avez vite appris la hétirane. Il vous regarde d'un air interrogateur, la tête penchée sur le côté. Un amusement non fin lui plisse le front. Et comment a coulé votre navire ? Il détourne légèrement le regard et hésite un certain pendant un moment de vouloir aborder ce sujet. Puis il prend une profonde inspiration, pincez les lèvres et croise de nouveau votre regard, cette fois-ci d'un air résolu. Il y a eu une pluie. Les pluies, neufs comme la nuit et haut comme les stars. Nous pensions que Dieu nous protègue. Et où alliez-vous ? Au sud. Personne n'a jamais été au sud, parce que les pluies. Mais nous étions déterminés. Et que veniez-vous faire ici ? Ah, nous venions à enseigner. Enseigner quoi exactement ? Vous êtes un missionnaire comme Xuti. Je ne sais pas ce que c'est un missionnaire, mais ok. Je ne disais pas que je suis un bon enseignant. Vous apprenez le Secchi, peut-être que nous parlons plus de Dieu. Et vous n'avez pas l'air d'un professeur ? Je n'ai pas l'air d'un professeur ? Je n'ai pas l'air d'un professeur. Je n'ai pas l'air d'un professeur. Il y a eu un Sehaj, et puis j'ai été mis sur le bateau. Nous pouvons nous en discuter plus tard. Je suis un professeur rapide. Vous pensez que mon adirin est très mauvais ? Il ne peut pas être mauvais que les Serafins. Il ouvre sa voix et le nommage arrive. Et que faisiez-vous dans votre pays ? Je n'ai rien fait. C'est comme ça que j'ai été mis sur ce bateau. Peut-être qu'un bâtiment allait en feu. Peut-être que plusieurs bâtiments. Mais c'est le passé. Le futur est plus intéressant, hein ? Je me disais de Dieu. Je me doute de la réponse, mais on m'a quand-même posé la question. Vous voulez dire des yeux, le pluriel est de mise. Non, seulement Dieu, hein ? Eh, comment expliquer ? Je n'ai pas dit que je suis un bon enseignant. Vous apprenez le Secchi, peut-être que nous parlons plus de Dieu. Ok. Et parlez-moi de votre pays, d'où venez-vous ? Et qu'est-ce qui vous manque par rapport à chez vous ? Et qu'est-ce qui vous manque par rapport à chez vous ? Je m'en ai mis au vent. C'est chaud et chaud, il vient des montagnes. Il brûle les portes, couvre Libasalis en douce. Et le désert ? Il est au-delà des montagnes. Réun et large. Je le rumeur parfois. Il se tait à un moment qui lit rapidement les yeux, mais quand il porte à nouveau le regard sur vous, il arbore son habituel sourire insouciant. Vous allez retourner à Yezua ? C'est possible ? Oh, je vais aller maintenant. Un jour, Chisun-Sukiku. Mais il y a encore beaucoup à voir ici, je pense. Est-ce que vous êtes loin de votre maison, Watcher ? C'est sur les chemins que je me sens chez moi ? Donc, vous êtes toujours à la maison. J'aimerais que j'aies partagé votre sentiment. Comme vous le dites. C'est chaud et chaud. Je l'ennuie. Je peux comprendre. Est-ce que tu tiens le coup ? Qu'est-ce que tu penses de nos compagnons de voyage ? A l'os ? A l'os ? Ok, Eder ? Eder m'a dit que Dieu a entré sur votre maison ? Ta chance est peut-être pire que moi. Oui, oui. Il n'était pas obligé de dire ça, mais bon, c'est pas grave. Maïa ? Bon, voilà, un paléginal. Elle me ressemble à mon ancien professeur. Tu penses qu'elle m'arrête avec moi ? Eh... Mais peut-être que j'ai assez de douleur. Où a-t-il appris un Diren ? Pas... Ici. Hein ? Disons qu'il y a des expressions particulières. C'est Kehu qui m'a montré le vin. Ouh... C'est terrible ! Tu n'es pas du vin, par exemple. Elle m'a mis avec sa armée une fois. Elle m'a pardonné pendant une semaine. Je l'ai mis avec moi, et maintenant nous sommes bien. Moi, je suis une façon de faire. Ouh... Il met le feu de feu dans ma soupe quand il pense que je ne suis pas regardé. Mais il y a des peppers beaucoup plus spicier dans Yezua. Je vais le retourner. Oh... Creepy. Bien, oui. Pouvez-moi te poser une question ? Euh... oui. Vous êtes amusant. Yukog ? Pouvez-moi à la maison, et je vous montrerai. Ouh... Ouh... Tu as besoin de quelque chose ? Non. Et d'air ? Non plus. Ok, donc on va pouvoir voir cette caisse. Pourquoi est-ce que votre agriculteur ignorante me brûle ? Les odeurs de la nourriture, du sel, des épices et des boissons se mélangent au roland de l'herbe sèche, à la puanteur musquée des rats et à l'éternel parfum de la mer. Le parangon se balote doucement et vous percevez des murmures à peine audibles, sans doute le vent qui caresse les voiles. Vous ne tardez pas à trouver la caisse en question. Ses flancs ont été éventrés à coups de pieds de biche et l'herbe sèche qui servait au remplissage est étalée par terre. Au centre se trouve un coffre en bois tropical sombre finement ouvragé. Un visage poli semble vous regarder. Il représente un trio de visages d'animaux sauvages gravés à la manière des UANA. La façade du coffre arbore un loquet de fer relié à un mécanisme métallique complexe qui court jusqu'aux quatre coins supérieurs du conteneur. Vous ne voyez ni verrou ni serrure. On va examiner le loquet. Ouais. Je peux pas. Et les grévures non plus. J'ai aucun point de compétence. Bon bah on va ouvrir le coffre. Vous tournez le verrou vers la droite ce qui actionne une série de bras métalliques. Un effet remor qui maintenez le couvercle lâche prise et vous pouvez facilement ouvrir le coffre. A l'intérieur se trouve une tête de moa posée sur un lit d'herbe sèche. La chair marbrée de son cou a été grossièrement séparée du reste de son corps dont vous ignorez d'ailleurs la localisation. Xoti inspecte la funèse cargaison. J'avoue que je m'attendais pas du tout à une tête mais alors pas du tout, moi non plus. Vous voulez que j'aille chercher ma lanterne ? Alors que vous inspectez la tête, vous sentez un étrange picotement sur votre peau. Une énergie d'âme s'échappe de la caisse et palpite dans l'air en accord avec les battements de votre cœur. Elle commence à prendre forme devant vous. C'est le parangon mais oui. Oh ! C'est fantastique ! Qu'est-ce que c'est satisfait de savoir que personne n'a pas donné son vie en vain. Je viens de l'île de Kazuwari et nous avons besoin de votre aide. De quel type d'aide vous avez besoin ? Kazuwari est une île avec les pêcheurs les plus tôtés, les explorateurs les plus tôtés. Les guerres les plus tôtés, tous se trouvent pour gagner l'aide de Tuamawai. Mais Humayre, l'inviteur de l'île, dit l'essence qui soutient l'île. Un seconde. Courdou, elle l'a appelé. Les animaux, les arbres, ils se tournent avec l'angère et la peur. Et c'est qui toi, Mowai ? Les faces de la haute. C'est celui qui la haute, la kille et l'endure. Récemment. Certains croient qu'ils soient les aspects tripartite de Galloway. Pas que je le savais, je ne l'ai jamais demandé. Nous avons besoin d'un watcher. N'autre personne ne peut parler de souls, Humayre a dit. Et les souls sont notre problème. Tu es un watcher, c'est vrai ? Le watcher. Le one qui a mort et a vivé de nouveau. Qui parle aux dieux. C'est le watcher que nous avons besoin. Bingo. Je le savais. Je le savais que Humayre n'aurait pas menti. Tu vas aider. Tu ne vas pas ? Et je vous aiderai si je le peux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oh, c'est fantastique. Merci. Parlez à Humayre au watcher. Elle va pouvoir expliquer mieux la situation que je suis. Ok. Et elle se trouve où au watcher ? Kazouari est une grande île du sud de Hasango. C'est assez difficile de perdre. Ce qu'il y a des basses et des basses. Il y a une chose que tu devrais savoir. Les faces du hant. Il y a de l'esprit. 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 Je pense que tu devrais aussi savoir. Les résidents de l'esprit. Il ne pourra pas prendre trop gentil à votre présence. Il y a de l'esprit. Il y a de l'esprit. Mais je suis sûr que ce n'aurait pas un problème pour vous. Il y a de l'esprit. Alors que vous ayez l'occasion de répondre à l'avertissement de l'esprit, vous remarquez Constantin qui danse nerveusement d'un pied sur l'autre derrière vous. Tu veux quelque chose ? Non, tu sais, je... Le truc c'est, je pourrais savoir quelque chose de cette boxe là. Un peu plus que quelque chose. Tout ce que je dis c'est, peut-être que tu ne veux pas toucher. Peut-être que nous nous plierons une grande roque à elle et nous la plierons. Il va falloir m'en dire un peu plus pour que je me décide. En fait, il y a aussi un esprit dans la tête. Tu sembles en savoir un rayon sur cet endroit, comment ça se fait ? Peut-être que nous devrions parler plus tard. Tu sembles que tu as l'air de l'esprit. Hey ! Hello ! Je suis encore là. Tu vas nous aider ? Nous pourrions vraiment utiliser l'aide. Aider des gens qui ne veulent pas de mon aide. Ça a l'air sympa. Ils ne sont vraiment pas si mauvais. Quand vous les connaissez, ils sont presque... ... bon ? Eh bien, non. C'est une lie. Mais Humare est bien. Une fois que nous arrivons, je peux vous aider à trouver votre chemin dans le cœur de l'île. Vous savez, si vous voulez moi, je ne voudrais pas me présumer. En même temps, je serai là. Eh bien, derrière vous, vraiment. Avec le reste de l'esprit qui vous suit. Qu'est-ce qu'on se sentait ? Non, ok. Eh bien, voilà. Donc, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui, pour cet épisode. Qui a été encore un petit épisode de transition. On a fait un petit peu de politique divine. Politique de la compagnie commerciale Vélienne. Et la prochaine fois, on ira du côté de Kuzar. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il m'a donné peut-être le lieu. Ça commence par un K. Non, je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas dans la liste. Bon, il a dit à l'ouest d'Asongo. Donc, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux fermer ça. Asongo, c'est où ? Ah non, ce n'est toujours pas cette île. Asongo, c'est en haut. Si je me dis pas de bêtises. Non, c'était où, Asongo ? Le trou de mémoire. C'est là. J'ai écrit là. Donc, c'est par là. Certainement ici. Oui, puisque ça, c'est la grosse île de l'épreinte ordu. Il a dit que c'était une grosse île. Donc, c'est... Ah ben, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est cette île dans laquelle je ne pouvais pas pénétrer. Et maintenant, on peut pénétrer par ici. Donc, c'était bien un lieu de DLC. Donc, voilà. On ira faire ça. Donc, on lancera le DLC en question qui est en français. Piste tueur survivant. Seeker, Slayer, Survivor. Je crois que c'est ça le titre en anglais. Donc, il y aura changement de miniature. Et on va faire le DLC sur les prochains épisodes. On fera celui-ci. Et normalement, en route, on risque d'être attaqué. Parce que j'ai regardé comment se lancer les DLC. Et donc, on risque d'être attaqué. Et au bout d'un moment, d'un certain nombre de rencontres, on va avoir la quête qui va se déclencher pour l'autre DLC. Donc, on fera celui-là. Puis après, on fait l'autre. Et après, on retourne sur la quête principale. Voilà. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à la prochaine.